... C'est vraiment avec un grand plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à l'aéroport international Blaise Djain lors de ce vol inaugural d'ITA Airways à Dakar. L'événement qui nous réunit cet après-midi pour le vol inaugural de la compagnieITA Airways reliant Rome à Dakar est un événement majeur dans la vie d'un aéroport. Il s'agit en effet de l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne par une nouvelle compagnie aérienne,ITA Airways qui vient rejoindre la vaste famille de la plateforme aéroportière de Djas. Donc nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue dans notre aéroport. L'ASSA et la société gestionnaire de l'aéroport Blaise Djain ont mis en place une stratégie marketing consistant au développement du trafic aérien par la réalisation d'études économiques et d'études de ligne pour aller prospecter un peu partout dans le monde de nouvelles compagnies aériennes dans le but d'accroître le trafic de l'aéroport. Cette stratégie marketing s'inscrit dans la démarche globale des aéroports qui consiste à identifier des niches de marché un peu partout dans le monde de réaliser des études économiques comme je l'ai dit tantôt et de prospecter des clients compagnies aériennes pour l'exploitation de routes aériennes. Dans ce cadre, le département marketing et développement des routes que j'ai l'honneur de diriger au sein de l'ASSA a réalisé plusieurs études et se déploie un peu partout dans le monde pour aller à la rencontre des compagnies aériennes. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'occasion de rencontrer la compagnie Ita Airways notamment lors du dernier événement Connect qui s'est déroulé à Turin tout dernièrement. Et je crois que c'est la première fois que nous avions parlé avec les autorités d'Ita Airways pour l'ouverture de cette nouvelle ligne. Actuellement, l'aéroport international Blaise Diagne accueille 33 compagnies aériennes régulières qui exploitent 45 lignes internationales directes je veux dire transportant bien sûr des passagers et les compagnies cargo également dans le monde. Longues performances pour la fin de l'année 2023 nous avons enregistré un total de 2 941 000 passagers ce qui est une performance vu la période Covid que nous avons traversée tout dernièrement et qui constitue une évolution de trafic de 12% par rapport à ce que nous avions réalisé l'année précédente. L'Italie figure en bonne place dans le classement des destinations qui sont desservies depuis l'aéroport de Dakar vers le monde puisque c'est la deuxième destination après la France qui est desservie. C'est le marché italien donc est un marché très bien servi. Et cela se comprend aisément parce qu'il y a un bon segment touristique un bon segment de marché VFR je veux dire par VFR la communauté sénégalaise qui vit en Italie tout le monde sait qu'il y a une forte communauté sénégalaise qui vit en Italie et nous avons également le segment business parce qu'entre le Sénégal et l'Italie il y a une relation de partenariat économique qui est déroulée. Donc c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que nous accueillons cette nouvelle compagnie qui va opérer 4 fois par semaine une ligne directe Rome-Dakar et vice versa ce qui vient renforcer l'offre déjà existante sur le marché italien nous avons déjà deux opérateurs qui exploitent la ligne entre Dakar et le marché italien donc l'arrivée de ITA Airways ne fait que renforcer l'offre que nous avons sur le marché italien et ça, LAS en tant que gestionnaire de l'aéroport voudrait le saluer et le magnifier. ITA Airways a bien voulu saisir cette opportunité de développement en exploitant un fort potentiel offert sur le marché italien pour les segments business, loisirs, VFS car nous savons qu'il y a une forte communauté comme je l'ai dit tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada